Et salut les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me Et aujourd'hui nous allons voir ensemble toutes les nouveautés qui comportent le nouvel oeuvre qui va bientôt arriver sur Adopt Me Alors je vous rappelle que cette vidéo est l'avant-dernière vidéo du concours de la semaine pour obtenir cette magnifique petite licorne D'accord ? Donc n'oubliez pas qu'il y a un mot à récupérer dans la vidéo que vous devez mettre dans le commentaire Avec un petit commentaire associé avec votre pseudo Roblox Toutes les vidéos depuis mercredi dernier qui comportent un mot différent qui permettent de gagner cette magnifique licorne Donc je vous invite à y jouer de manière à pouvoir la gagner vous serez tiré au sort bien sûr demain soir lors du live Voilà donc maintenant nous allons voir ce nouvel oeuf nous allons le voir ensemble Donc nous avons vu dans notre dernière vidéo que le nouvel oeuf allait certainement contenir des pets préhistoriques Donc des dinosaures puisque nous avons pu constater que tous les indices qui venaient à arriver depuis Adopt Me Concerné des dinosaures Et pour information le dernier pet en date étant Le dodo donc voilà ça a été déployé aujourd'hui Par Adopt Me qui nous a mis donc un petit teaser du nouveau pet qu'elle est disponible Donc c'est marqué donc le pink dodo sera un des pets qui sera disponible dans le nouvel oeuf Donc le dodo pour rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est une espèce disparue d'accord donc c'est un oiseau qui n'existe plus c'est une espèce qui a été complètement éteinte Et donc ça correspond encore une fois à des dinosaures Donc cet oeuf devrait bientôt arriver pour remplacer le aussi egg qui se trouve ici Donc pour rappel bien entendu à chaque fois qu'un pet arrive à chaque fois qu'un nouvel oeuf arrive dans le jeu Les anciens prennent de la valeur les amis Donc bien entendu bon je sais que vous êtes fan de cet oeuf là qui est le royal egg 1450 dollars mais c'est un oeuf qui n'est pas près de disparaître Puisque c'est l'oeuf qui permet d'avoir la licorne d'accord Mais bien entendu cet oeuf là permet encore aujourd'hui d'obtenir donc la fameuse tortue D'accord mais également vous avez donc aussi la possibilité d'avoir le kangourou Qui se trouve ici donc ces pets là vont devenir des pets ultra rares les amis Puisque les oeufs aussi egg vont disparaître du jeu Oui parce que jusqu'à maintenant le safari egg qui permettait d'avoir notre cher girafe Donc qui se trouve ici vous avez eu également donc tous les oeufs qu'il y a eu auparavant Donc je parle bien du jungle egg du farm egg qui permettait d'avoir le hibou le perroquet Voilà et tous les pets qui ont pu être entre temps disponibles dans le jeu Mais bien entendu même l'oeuf de noël par exemple Donc à chaque fois qu'il y a des nouveaux pets qui sont intégrés dans le jeu Ils ne sont plus disponibles après par la suite comme c'est le cas aussi du corbeau Donc si vous achetez des oeufs dernièrement il vaut mieux acheter des haussies egg Puisque les haussies egg vont prendre de la valeur avec le temps Bien entendu et c'est déjà le cas à l'heure d'aujourd'hui Si vous voulez obtenir par exemple une tortue vous êtes pratiquement obligé d'échanger Une licorne néon peut-être même trois licornes ou encore un dragon néon ou même deux dragons Parce qu'une tortue commence à valoir cher sur le marché Puisque ça commence à être un pet qui risque d'être plus disponible Et donc du coup s'il y a un moment où il faut s'en procurer c'est maintenant Donc moi je vous invite fortement à mettre vos économies dans des haussies egg Puisque c'est l'oeuf qu'il va falloir aller chercher Donc quel est le nom de l'oeuf qui va certainement le remplacer Moi je suis tenté de dire genre un préhistorical egg un truc comme ça Puisque ça va toucher tout ce qui est espèce de dinosaure Donc ouais allez je pars sur un préhistorical egg N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous Ce que ça pourrait être éventuellement Bah écoutez puisqu'on y est moi je vais en acheter un Je vais tenter ma chance je vais essayer d'avoir Bah écoutez pourquoi pas soit une tortue soit un kangourou Puisque je vous cache pas que ces derniers temps je ne fais que ça Acheter des haussies egg je ne m'arrête plus Et c'est le moment de le faire les amis Donc je vais aller sur un serveur public Je vais en profiter je vais essayer de trouver des échanges à faire avec mes pets Pourquoi pas vous remarquerez qu'il me manque dans mon sac un dragon Voilà pourquoi parce que j'ai échangé un dragon plus une licorne plus autre chose Et j'ai eu un perroquet Perroquet que j'ai donné à Shannon Et Shannon a échangé ce perroquet contre une Queen Bee Donc la Queen Bee je vous rappelle est ce pet là légendaire qui se trouve ici Alors bien entendu tous les pets qui sont des pets achetés comme les dragons Vous voyez le Frost ou encore le Shadow Qui ont été des pets qui ont été disponibles un pour Halloween Et l'autre qui a été disponible pour un autre événement Bah bien entendu ces pets là ne sont plus dispo et donc ont une valeur qui est extrêmement élevée D'ailleurs n'hésitez pas à me demander ou alors de rejoindre mon serveur Discord Puisque sur mon serveur Discord que j'ai mis en lien directement sur la chaîne Voilà donc comme vous pouvez le constater ici vous avez le Discord sur la chaîne Vous pouvez le rejoindre et ça vous permettra d'accéder directement à pas mal d'informations Que je diffuse directement sur le Discord Donc nous avons déjà pas mal de personnes qui ont commencé à voter pour les pets qui préfèrent etc Et ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de la valeur de ces pets sur le marché Puisque forcément plus il y a de votes dessus plus c'est un pet recherché Et s'il y a beaucoup de personnes qui le recherchent bah ce pet a de la valeur Vous voyez par exemple le perroquet a une valeur qui est quand même élevée La Queen Bee aussi Je vous invite à venir sur ce serveur Puisque c'est là dessus que vous allez pouvoir vous de votre côté aussi donner votre avis Et voir ce que vous aimez comme pets et ça vous permet aussi d'avoir des conseils Puisqu'on donne pas mal de conseils sur le serveur Pour savoir si vos échanges en valent la peine ou pas Puisque maintenant on commence à connaître le jeu Et être un peu plus expérimenté sur le sujet Et donc là les amis je suis allé faire un tour sur un serveur public Alors bien sûr j'ai choisi un serveur public avec précision Puisque vous pouvez facilement tomber sur des serveurs on va dire riches entre guillemets Si vous choisissez bien je vous expliquerai dans un prochain tuto comment faire Mais déjà regardez un petit peu le monde qu'il y a Il y a des shadows il y a des frosses de partout Voilà donc moi je vais essayer Tant bien que mal de faire des trades Mais ça m'étonnerait bien sûr parce que je n'ai pas on va dire assez de matériel de mon côté Au niveau des pets pour qu'on accepte ces trades là Voilà mais je vais quand même aller faire quelques échanges On va voir si des personnes acceptent ou pas Alors de ce côté là Bon est-ce que la personne trad off Bon mais déjà la personne elle refuse les trades par défaut Est-ce qu'elle va m'échanger son frost Alors oui déjà bon ben moi je vais lui mettre une tortue Alors déjà pour être sûr que ça vaut on va dire qu'un frost de manière générale ça vaut 9 Donc moi si je fais mon calcul là je suis déjà à 8 Mais après bien entendu il faut que la personne soit d'accord pour faire l'échange Là ça ne l'intéresse pas Donc forcément elle ne refuse son échange Voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la valeur des pets Mais il y a aussi le fait que est-ce que ça intéresse le pet que je propose Est-ce qu'il intéresse la personne en question Là ce n'est pas trop le cas Donc moi de mon côté je fais des trades je tente Mais il y a quand même forte probabilité pour qu'on me dise non Puisque ces pets là sont quand même des pets assez rares Voilà vous voyez à chaque fois systématiquement la personne va me mettre Ben je vais tenter le Kimbi Voilà je tente des pets parce que je ne sais pas comment va réagir la personne Donc là on va dire que c'est ça équivaut ce que je propose Est-ce qu'elle va dire oui ou non j'en sais rien Mais en tout cas c'est de valeur Bon elle ne veut pas Voilà après vous ne pouvez pas forcer Vous proposer des pets Et vous voyez ce que la personne répond Elle peut dire non Elle peut dire oui Ça dépend de ce que vous lui avez proposé Voilà Donc là j'ai l'impression que personne ne veut vraiment échanger Alors bien entendu vous en avez beaucoup Qui vont essayer de vous proposer d'échanger donc leurs pets Mais en fait ils ne veulent pas vraiment les changer Par exemple là je suis certain que si je fais un trad avec cette personne là Elle va me dire oui Elle va me mettre son dragon Mais derrière elle va me dire non Parce que qu'est-ce qu'on peut lui proposer mieux que son shadow Il n'y a pas grand chose en fait Vous voyez là Voilà il va me mettre son shadow Moi franchement je pourrais mettre n'importe quelle pet que je possède Voilà regardez Je vais mettre n'importe lequel Ça ne vaut pas De toute façon je suis absolument convaincu qu'il va me dire non Parce qu'un shadow ça vaut extrêmement cher Donc là c'est clair et net qu'il va refuser le trad Mais je ne peux pas lui proposer mieux Parce que j'ai que ça dans mon sac Alors là il doit rigoler de son côté Voilà vous voyez il refuse le trad Mais c'était une évidence Puisque ça ne vaut absolument pas Voilà C'est extrêmement difficile de trouver des pets En fait de valeur contre des frosts ou quoi Parce que c'est pas juste le fait de proposer le pet Mais c'est aussi de proposer un pet qui intéresse C'est pour ça que là je vous disais les amis Au niveau de l'heure actuelle La tortue et le kangourou vont prendre de la valeur Donc peut-être que plus tard vous allez pouvoir faire ces échanges là Avec ces pets Vous voyez une potion ride Bon ça ne vaut pas grand chose une potion ride A la rigueur je peux l'échanger contre une licorne ou un dragon Mais ça ne m'intéresse absolument pas Parce que c'est des choses qu'on peut acheter C'est quand même plus difficile d'obtenir une licorne qu'une potion La potion on l'achète et puis c'est réglé Donc là on va quand même tenter notre aventure On va essayer d'ouvrir cet oeuf On va voir ce qu'il va nous donner J'ose espérer quand même que je vais avoir de la chance Et qu'il va me donner ce que je recherche Voilà Vous voyez n'empêche Le nombre de personnes qui possèdent un frost sur ce serveur C'est énorme A savoir que les frost bien entendu Bon ben là je crois que cette personne là Oui on lui a fait un trad tout à l'heure Il a dit non Non On va tenter avec la personne qui est ici Voilà qui a mis un bonnet de noël à son frost Mais à mon avis elle va dire non C'est sûr et certain On va quand même tenter l'aventure Mais is not for trad Vous voyez il y en a carrément Il vous précise qu'il va vous mettre son pet Forcément Vous vous faites votre échange Alors on va lui proposer la tortue On va lui proposer le kangourou On va lui proposer Bon de toute façon vous voyez ça ne l'intéresse pas du tout Puisque ce sont des pets assez récents Et donc forcément Ils ne veulent pas Voilà ça il faut s'y attendre Donc on va tranquillement ouvrir notre oeuf En espérant qu'on arrive à choper Vous voyez il y a une genre de girafe là C'est style hein Ouais c'est comme le pet mais c'est pas le vrai Donc on va essayer d'ouvrir cet oeuf En espérant d'avoir quand même un pet légendaire Avant que le siècle disparaisse Et puis de toute façon On essaiera quand même de faire des trades Sur ce serveur Même si je ne suis pas forcément convaincu De parvenir à réussir à faire un échange On va dire digne de ce nom Bon bah du coup En attendant que notre cher Vous voyez la Queen Beer C'est celle que Shannon a pu obtenir en échangeant contre le perroquet Le perroquet qui se trouve ici Regardez ce magnifique perroquet néon Qui se trouve là Il est vraiment très très joli en néon aussi C'est une version que je n'avais pas vue Mais après il n'y a pas grand chose qui change Vous voyez à part ces ailes Qui sont juste un peu plus colorées Mais ce sont quand même des très beaux pets Vous avez des hiboux Vous avez de tout sur ce serveur Là c'est un serveur Ce qu'on appelle un serveur un peu riche Ah bah voilà Shannon elle est là Mort de rire Avec sa Queen Bee Voilà elle a appelé Kimi Et qu'est-ce qu'elle est belle alors sa Queen Bee Super classe Donc bien entendu les amis Quand on vous fait un échange comme ça Vous pouvez regarder un petit peu Comment est le pet Alors vous voyez que celui là Est même pas full ground Donc déjà ça veut dire Vous allez vous taper le montage du pet Mais en plus c'est un ride Donc il n'est pas spécialement intéressant Surtout qu'on peut se le procurer avec les étoiles Donc il ne m'intéresse pas plus que ça Là j'ai pas mal de personnes Qui me demandent des trades Forcément je suis monté sur une tortue Bien entendu les échanges qu'on va vous faire Vont correspondre à ce que vous allez faire dans le jeu Si vous vous mettez sur un frost On va vouloir vous échanger le frost Donc une technique bien entendu Ça reste de vous mettre sur le pet Que vous voulez trad C'est quand même plus simple Et quelqu'un qui est intéressé par votre pet Va venir vous le proposer en échange On me propose plusieurs pets Dont des pets rarissimes Alors est-ce que vraiment ça m'intéresse ? Non pas spécialement Même si ça se valait un petit peu Mais voilà ça reste quand même une tortue Ça ne m'intéresse pas plus que ça Regardez le dalmatien Est-ce que son offre va augmenter ? Donc le dalmatien Il faut savoir que c'est un pet rarissime Donc ça ne vaut pas vraiment le coup contre un pet légendaire Surtout la difficulté qu'on a à obtenir une tortue Franchement je vous garantis Que j'en ai ouvert des soixantaines d'oeufs Et que j'ai eu très très peu de légendaires Donc les ossiègues C'est quand même des pets assez rares Qui tombent dedans Du moins au niveau des légendaires Vous voyez quand même que je ne suis pas en train de vous mentir C'est un serveur Qui est ici un serveur riche Regardez le nombre de frost On pourrait faire un néon là carrément Il y a 5 frost déjà rien que sur le même écran Vous voyez quand même le nombre de personnes qu'il y a C'est impressionnant Donc là nous avons quelqu'un qui nous échange un haul en version ride Donc on va dire que ça vaut quand même Si je fais mon petit calcul Bon là de toute façon la personne a carrément redécliné l'offre Avant même que je puisse lui accepter Donc c'est un peu mal barré pour moi Bon mais je vais revenir plus tard De toute façon là pour l'instant j'étais en train de m'occuper de mon neuf Alors je vais voir quand même Moi je vous invite à en acheter Puisque là nous avons encore des personnes qui à l'heure d'aujourd'hui Vendent des safari eggs Des safari eggs qui sont quand même des oeufs qui sont ultra rares maintenant Et qui valent cher Donc si vous gardez des oeufs même si vous ne les ouvrez pas Un oeuf qui potentiellement peut être un légendaire Sur une ancienne génération de pets Va être extrêmement important et riche pour vous Ça va vous permettre de vendre Du moins vous allez pouvoir l'échanger contre quelque chose de vraiment sympa plus tard Donc voilà on va rapidement savoir ce que c'est cet oeuf Puisque là on fait un double impact Puisque du coup on lui donne la pomme pour se soigner Et en plus il fait la poule partie en même temps Voilà Donc vous avez vu quand même que c'est un serveur qui est ultra riche Alors si vous êtes intéressé par savoir comment faire Pour éventuellement trouver des serveurs comme ça C'est assez facile en fait De tomber sur des serveurs où il y a pas mal de monde avec des beaux pets Si vous avez l'intention de faire des trades Ça vous évite de tourner en rond sur les serveurs comme je faisais avant Et là c'est systématique à chaque fois que je fais ma petite recherche Je tombe sur des serveurs où il y a pas mal de monde Et après vous faites votre petit marché Il y a toujours quelqu'un qui va accepter Il faut vous mettre ça en tête Je veux dire de base Si j'échange un perroquet contre une Queen Bee Ça ne vaut pas en fait La Queen Bee est quand même plus gradée Et plus élevée en termes de valeur Mais la personne a accepté Parce qu'elle voulait à tout prix avoir un perroquet Donc c'est aussi un des points qui est important Voilà Donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le OC Egg Vous avez 90% de chance de choper un Bandicoot Donc on va quand même tenter une dernière fois D'échanger quoi que ce soit Avec nos amis Là on va voir s'il y en a un qui est intéressé Mais à mon avis non Parce que là je tente quand même Mais je vais faire d'autres serveurs De toute façon Juste après cette vidéo Je tenterai d'essayer de trouver quelqu'un Qui est d'accord pour échanger son Frost Et vous trouvez toujours les amis Il suffit de chercher Vous avez toujours quelqu'un qui sera intéressé Donc là vous allez voir Il va mettre son Frost Moi je vais lui caler je ne sais pas Donc là je vais mettre tous les pets Les plus rares que je possède Je vais lui mettre 2 néons Voilà juste pour voir s'il est intéressé Même si je ne suis pas certain Mais de toute façon mon offre est quand même plus élevée que la sienne Son dragon vaut quand même moins cher Que moi l'offre que je suis en train de lui faire là Donc il y a forte probabilité pour qu'il accepte Puisque là je lui offre quand même 2 pets néons Et ça vaut beaucoup plus cher Mais après c'est une question d'attachement aussi La personne peut refuser tout simplement Parce qu'elle veut garder son Frost Et c'est quand même compréhensible Voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ces petites nouveautés vous ont plu J'espère que mes petits conseils surtout Vous ont plu Puisque vous allez en avoir besoin pour la suite Les amis C'est le moment de vous acharner sur les haussiers S'il y a un moment pour le faire C'est maintenant Puisqu'ils vont disparaître Les nouveaux oeufs vont arriver Avec les nouveaux pets Qui sont les pets préhistoriques Donc il va falloir envoyer du lourd sur ces oeufs là N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour suivre toutes les aventures Je vous dis à la prochaine les amis Allez ciao ciao